Détermination d'une concentration avec une échelle de teinte On souhaite déterminer la concentration inconnue d'une solution S, aussi par exemple une solution de permanganate de potassium de concentration C inconnue. Pour déterminer cette concentration inconnue, on peut réaliser une échelle de teinte. On utilise une solution aqueuse commerciale S0 dont la concentration en soluté est C0 et contenant le même soluté que l'autre solution. Voici donc une solution de permanganate de potassium de concentration C0 connue. Cette concentration doit être plus élevée que celle de la solution recherchée. On réalise plusieurs solutions filles de concentration différentes à partir de la solution mère et on les introduit dans des tubes à essai identiques, c'est-à-dire qui ont le même diamètre. Voici les différents tubes à essai contenant les différentes solutions filles réalisées de concentration C1 à concentration C12. En allant vers la droite, la concentration en soluté est décroissante. On remarque que la couleur de la solution dépend de la concentration en espèces colorées. De plus, on note que plus la concentration est élevée et plus la coloration est intense. On compare la couleur de la solution inconnue avec celle de l'échelle de teinte et on en déduit un encadrement ou une valeur approchée de sa concentration. Dans cet exemple, la couleur de la solution est proche de celle de concentration C7. On en déduit que la concentration de cette solution est proche de C7.